Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir, qu'en sera-t-il de tous ? A la base, je procède, je procède à des firmes à des... Salut tout le monde, c'est comment ? C'est Iritho, vidéo très spéciale aujourd'hui pour tous les chinois du monde entier. Vous savez, la cause Arafat, ça concerne tous les Ivoiriens, ça concerne toute la Côte d'Ivoire. Et comme je suis et je suis un grand admirateur du Daesh Jidji Arafat, je ne peux pas être hommage de cet élan d'hommage qu'on veut lui rendre. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre 2019 et normalement, demain, 2 novembre, il y a un événement de Thaï partout où vous vous trouvez. Vous voulez savoir de quel événement je parle ? Demain, 2 novembre, Didier Arafat aura son dixte d'or. Je pèse mes mots. Demain, 2 novembre, Didier Arafat aura son dixte d'or. Comment est-ce que ça va se passer ? La stratégie, elle est simple, elle a été déjà mise en place. Je viens juste relayer l'information. Quel que soit l'endroit du monde où tu te trouves, si tu es vraiment un Chinois, dans les grandes surfaces, dans les grands espaces, il y a un magasin qu'on appelle la FNAC. La FNAC, la FNAC. Que tu sois partout dans le monde, les CD des lattices Didier Arafat seront bel et bien disponibles. Il y a eu déjà des ventes, donc il suffit simplement que demain, dans un élan de solidarité, la main sur le cœur, on nous dise qu'au lendemain, c'est-à-dire le 3 novembre, Didier Arafat a établi un record de vente. C'est possible, c'est possible. Et puis ce que j'aimerais rappeler, c'est que ça ne concerne pas seulement les ventes de CD physiques. Toi, qui as une carte Visa, qui as une carte libre, qui achète souvent des choses en ligne, tu peux te procurer une autre carte. Pour ne pas dire, tu peux te procurer une nouvelle carte, si tu n'as pas de carte. Pour juste acheter l'album de la TIS sur les plateformes de téléchargement Lego. Franchement, je compte sur vous parce que je sais que les Chinois sont ce qu'ils sont, mais quand il s'agit de Didier Arafat, ils peuvent en mourir. Donc écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre 2019. Demain, c'est le 2 novembre et un événement d'État qui va se produire. Didier Arafat, grâce à Dieu et avec vraiment l'effort de tous ses fans, aura enfin son Dixdor. Parce que tous les CD que reconnaissent le SNEP, voilà. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que le Dixdor que Didier Arafat recherche, c'est le Dixdor de MHD, le Dixdor de Booba, le Dixdor de Matt Gims. Je suis Dixdor là, et ce Dixdor là, il est reconnu par le SNEP. J'espère qu'on se comprend. Donc je vous demande pardon, chers Chinois. Pour la journée seulement de demain, voilà, laissez un peu les réseaux sociaux. Il faut écorcher quelques sous dans tes économies pour acheter le CD de ton atice. Vous voyez, c'est juste une question de volonté. Si tout le monde perçoit très bien le message et se donne vraiment à cœur, je vous dis que le dimanche 3, ils vont vous dire combien d'albums Didier Arafat a vendu. Combien de CD sont sortis. Combien de téléchargements il y a eu. Donc franchement, si je vous ai donné rendez-vous, ce 16 heures là, c'est pour ça. C'est pour ça les amis. Les Chinois, ne bavardons plus. Donnez le Dixdor à Didier Arafat. Vous savez pourquoi vous donnez le Dixdor à Didier Arafat ? Pensez à ses enfants, pensez à sa femme Carmen qui ne finit pas son deuil depuis. Qui est tellement bouleversée, attristée, dégoûtée de la vie je dirais. Mais si elle voit cette démonstration de force là, elle sera encore fière d'avoir aimé Didier Arafat. Parce que même après sa mort, il fera toujours parler de lui. Parce que ce qui me fait mal, vous savez, pour une petite parenthèse sur le sujet, c'est que généralement, les Africains ne savent pas apprécier, on va dire, une démarche ou bien une initiative. C'est ce qui est triste par exemple. Sinon, c'est juste une question de volonté. Didier Arafat le mérite amplement. Ceux qui vont venir me dire qu'il est mort, il n'a pas besoin de Dixdor, allez vous faire voir ailleurs, s'il vous plaît. Voilà, je m'adresse aux personnes qui souhaitaient vraiment que Didier Arafat soit le premier artiste coupé décalé à avoir un Dixdor. C'était son souhait. Voilà, c'est parce que il s'éloignait de son objectif qu'il n'en parlait plus. Sinon, c'était son souhait le plus à temps. Et en tant que fan de Didier Arafat, je pense que tu dois, sorti demain, aller à la FNAC pour créer le CD certifié par le SNAP de Didier Arafat, l'album Renaissance. C'est quand même 14 titres. Voilà, c'est quand même 14 titres. Donc je compte vraiment sur tous les Chinois. Laissez les gens qui continuent de parler, laissez les gens qui parlent. Didier Arafat a vécu et il a pleinement vécu sa vie. Il est mort, il n'est plus avec nous. Non, ceux qui veulent se muscler, c'est lui qui continue à se muscler. Ceux qui veulent le dénigrer, qui continuent à le dénigrer. Mais quand il va encore remporter ce Dixdor là, ils seront la honte. Parce que quoi ? Ça sera une si-sierté pour vous, ça sera une si-sierté pour ses enfants, ça sera une si-sierté pour sa femme, ça sera une si-sierté même pour la Côte d'Ivoire. Parce que quand on dit une légende, c'est comme ça qu'une légende écrit son histoire. Il est mort, mais il aura son Dixdor. Et ça se passe demain. Et ça se passe demain. Envoyez la vidéo à tous les Chinois, dans tous les groupes Chinois, pour qu'ils écoutent le message. Je parle avec mon cœur, parce que je désire vraiment, vraiment à titre costume, que Dixdor ait son Dixdor. Comme Ebon Malé, comme Michael Jackson, comme toutes ces grandes salles-là qui sont mortes. Vous comprenez un peu ? Donnons le Dixdor de Dixdor. Il le désirait vraiment. Je vous dis la vérité, il le désirait vraiment. Il faut arrêter de barbader sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter de faire des vidéos pour insulter X ou Y, pour rabaisser tel actif, ou bien vouloir grader tel ou actif. On n'a pas besoin de ça. Il faut simplement poser des bons actes, des actes concrets, afin que l'âme de Dixdor Arafat puisse reposer en paix. Je vous rappelle que demain 2 novembre, Didier Arafat doit avoir son Dixdor et il aura son Dixdor. Si tu te dis vraiment, vraiment chinois, si tu as vraiment dansé une fois sur la musique de Didier Arafat, malgré que tu dis le détesté, n'aie pas honte. Fais-le avec le cœur. Voilà. On dira que bon, je ne m'attendais pas trop avec ce dernier-là, je n'avais même pas trop la tête de ce dernier-là, mais j'ai acheté son album et il a eu son Dixdor après sa mort. Ce sera une fierté pour toi d'avoir participé à cela. Donc si tu es chinois, franchement, je sais que vous payez les tickets des artistes étrangers ici quand ils sont en conseil à 15 000, 20 000, je ne pense pas que ce soit 5 ou 10 000 qui vont déranger vos projets. Non, je ne pense même pas. Trouvez une autre excuse. Je sais que Didier Arafat avait beaucoup de groupes Facebook et il y avait beaucoup de cotisations. En tout cas, je sais que demain, quel que soit l'endroit dans le monde où tu te trouves, si tu veux que Didier Arafat ait son Dixdor, il aura son Dixdor. Ça dépend de toi. Ça ne dépend même pas des héritons. Ça ne dépend même pas des autres chinois. Ça dépend de toi qui me regardes. Voilà. Moi, je suis pour la musique ivoirienne et Didier Arafat mérite, mérite, mérite ce Dixdor. Faisons tout pour qu'il puisse avoir, pour qu'il puisse obtenir ce Dixdor-là. Faisons tout. Je vous en supplie. Voilà. Le mec, il a trop crié au Dixdor. Il a trop crié au Dixdor. Jusqu'à l'aller plus avec nous. Il sera encore plus fier de vous de lui donner ce Dixdor-là après sa mort. On dit qu'il n'est jamais trop tard pour pouvoir bien faire. Il n'est jamais, jamais, jamais trop tard pour pouvoir bien faire. Donc, je compte sur vous, cher Chinois. Voilà. C'est la voie des héritons, vous connaissez. C'est la voie des héritons. Celui qui n'a pas sa langue dans la poche. Donc, si demain, les nouvelles ne sont pas bons, je vais sortir encore sur vous et vous attacher correctement, que ce soit vous les fans, que ce soit vos vidéos au monde. Je vais vous mettre au pas. Donc, c'est une mise en garde. Et comme je sais qu'en Chine, il n'y a pas de trahison, en Chine, il n'y a pas de foutaise. Comme vous l'aimiez bien le dire dans vos slogans là, Chinois n'aiment pas foutaise. C'est demain, 2 novembre. Partout dans le monde, dans toutes les flaques du monde, le CD des Idia Rafat sera disponible. Il faut aller acheter ton CD. Il faut aller acheter ton CD. Dieu merci. Il y a d'autres qui ont déjà téléchargé l'album. Ça ne coûte rien d'être déjà allé dix fois si tu aimes la tisse. C'est ça aussi une façon d'exprimer si ton amour envers la tisse. Voilà, ça n'est généra à rien. Si tu peux, il faut le faire. Moi, je veux que CD des Idia Rafat ait son CD. Est-ce que tu veux que CD des Idia Rafat ait son CD? Tu penses que CD des Idia Rafat mérite d'avoir un CD? Si oui, tu sais ce qu'il reste à faire. C'est demain que ça se passe. Aujourd'hui, nous sommes fériés et Dieu merci, c'est la fin du mois. Donc, actuellement, les Chinois, les frais Chinois, quel que soit le métier que vous faites, quel que soit le travail que vous faites, vous avez un peu actuellement. Vous allez enlever un peu des dents. Voilà, vous allez enlever un peu des dents pour aller vous procurer l'album de CD des Idia Rafat et des Renaissance. Voilà. Il a été lauréat en tant que meilleur artiste francophone aux Afrimas 2019. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il faut continuer avec son histoire. Je compte vraiment, vraiment sur tous les Chinois. Que Allah vous bénisse, partagez massivement cette vidéo-là parce que MT9 vraiment vous manque. Ciao, ciao les amis.